bonjour Isabelle bonjour alors Isabelle vous êtes la créatrice de canets de vacances combien de canets de vacances vous avez créé alors là j'en vois 3 oui alors on en a créé aujourd'hui on est à plus de 20 destinations des villes d'abord comme paris nantes lyon bordeaux des villes également à l'étranger comme new york londres barcelone ou venise et puis nous avons également développé une gamme de carnets de voyage plus génériques comme par exemple la montagne la mer mon voyage en france mon voyage dans le monde et puis nous avons également des destinations un petit peu plus moins touristique comme le carnet de notre histoire d'amour puisque finalement c'est un voyage également nous avons le carnet noël nous avons le carnet bientôt qui va sortir à la rentrée le cas le carnet souvenirs de ma rentrée scolaire voilà et puis après nous avons des destinations également touristiques à l'étranger comme le maroc le grand ouest américain l'idée c'est que dans 20 ans grenier qu'est ce qu'on va retrouver puisque tout sera dans nos téléphones à l'idée c'est de garder une trace écrite un objet gardien de nos souvenirs et de nos grands moments de important en tout cas des moments importants de nos vies comme des voyages en famille comme une histoire d'amour comme les vacances de noël voilà l'idée c'est de pouvoir garder une trace lorsqu'on sera adulte de les retrouver de retrouver un souvenir tangible de ces moments et puis l'idée c'est également pour tout ce qui est les carnets pour les plutôt destinés aux enfants c'est également de voilà de les éloigner des écrans et de leur permettre de se recentrer sur un objet de leur donner envie d'écrire envie d'être acteur du voyage également parce que par exemple sur le carnet de voyage de paris on voit qu'ils ont ils ont accès à toute une toute une série d'activités possible à faire à paris qui n'est pas du tout comme un carnet passeport carnet scolaire c'est pas du tout l'idée l'idée c'est plutôt de d'avoir quelque chose de très ludique et puis ils peuvent également après au fur et à mesure des visites et bien poser leur leur autocollant savoir à quelle place sont les monuments dans la ville de paris donc ça c'est également le cas pour tous nos carnets comme new york londres barcelone venise nantes et puis les enfants sont acteurs aussi parce que finalement c'est eux qui vont se raconter voilà avec qui je suis venue à paris qu'est ce que j'ai fait un peu comme c'est un peu comme un journal intime exactement c'est un journal de bord c'est un journal de bord avec qu'est ce que j'ai mangé qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai aimé également pour s'occuper les grands moments de ma de ma visite de paris un coloriage des informations des petites anecdotes sur la ville vraiment très simple pour les enfants de primaire on va dire à les grandes sections jusqu'à la jusqu'à la sixième qui leur qui leur permet d'être occupé et d'être occupé sans sans écran voilà d'accord très bien donc vous habitez à ferrière en brie oui c'est ça exactement quand est-ce que vous avez cette idée là alors l'idée est venue en 2017 c'est concrétisé vraiment en 2018 en fait moi quand j'étais petite mes parents m'avaient à plusieurs reprises incités à garder une trace de mes vacances nos vacances en famille dont j'avais moi même rempli des carnets souvenirs de mes vacances que j'ai retrouvé d'ailleurs avec beaucoup de nostalgie et beaucoup de tendresse envers la petite fille que j'étais à l'époque et lorsque moi même je suis devenue maman aujourd'hui j'ai trois enfants et qu'on a commencé à voyager j'ai fait de même avec mes enfants je les ai invités à remplir lors de nos voyages un petit journal de bord et puis finalement j'ai vu que c'était un souhait qu'avaient les parents d'inviter leurs enfants à faire de même mais il savait pas trop forcément comment s'y prendre donc là bas j'ai j'ai préparé une trame en fait finalement c'est ça c'est une trame toute faite et que les parents peuvent peuvent offrir et glisser dans la valise de leurs enfants pour pour les occuper et puis qui pense à bas à l'adulte qu'ils seront demain et ils garderont vraiment un souvenir de leur de leur voyage tu as vu le joli carnet pour les vacances à la montagne alors qu'est ce qu'on va mettre dedans qu'est ce que tu as mis dans ta valise qu'est ce que tu as apporté qu'est ce qu'on apporte à la montagne moi je ramène un sac de couchage pour dormir et puis tu mets des habits pour marcher aussi donc là avec qui on a été le temps qu'il a fait les activités qu'on a fait moi l'année dernière je me suis baigné dans un lac ah dis donc c'est bien elle était très froide l'eau mais ici je me suis déjà baigné par quelque chose ah oui dans un torrent une fois j'ai déjà traversé mais j'avais super peur avec mon rapport et là prendre des jolies photos de la nature alors ça tu aimes bien faire ça aussi donc là qu'est ce qu'on mange quand on est à la montagne alors des fois quand on part en pique ni qu'on mangeait des sandwichs oui on peut manger aussi de la raclette voilà là on va qu'on va on tu peux dessiner ce qu'on où est ce qu'on a habité et puis cocher si c'était à l'hôtel au camping dans un bateau voilà dans un bateau dis donc à la montagne c'est rare un camping car dans un bateau là c'est un joli coloriage toi qui aime bien les animaux alors là ça c'est pour coller les trésors de nos vacances moi je sais ce que tu ramènes quand on va la montagne c'est des feuilles exactement on va coller des feuilles et puis là le moment préféré quel est le moment préféré moi je sais c'est quand on c'est quand on quoi quand on ramasse des murs par exemple on va faire des randonnées ouais des randonnées dans la montagne j'aime bien ça c'est bien et puis là on va pouvoir s'amuser à chercher les lambirins j'arrive jamais à les faire c'est trop difficile mais celui de Paris c'est le seul que j'ai fait ici et puis là on va écrire les instants des vacances qu'on n'oubliera jamais comme par exemple voir une marmotte voir un voir un animal se baigner dans le torrent et puis là les animaux qu'on a découvert ou les plantes qu'on a découvert pendant qu'on était à la montagne et puis par exemple que des neiges des neiges qui ne fondent jamais on les appelle les neiges éternelles tu savais pas ça c'est normal ça s'avère comme ça puisque c'est des neiges qui ne fondent jamais exactement tu vois là il ya plein de petites informations sur la montagne quel métier faites-vous ah bah moi c'est mon métier c'est ça c'est de développer des carnets de développer de la de la papeterie ludique en fait tout à fait fabriqués en france ça c'est très important depuis le début on fabrique fabrique tout en france on préfère faire travailler nos usines locales donc donc voilà mon métier c'est ça comment comment on fait pour se procurer ces carnets là vous avez un site internet oui bien sûr alors vous pouvez aller sur wonder world donc w a n d e r w o r l d point fr d'accord et vous avez accès à la boutique à tous nos produits donc là au total vous avez si je le rappelle combien de références on a à peu près 20 destinations puis après on a de la papeterie nous avons également des affiches parce que finalement le voyage peut continuer aussi après dans la salle de séjour ou la chambre voilà et on développe tous les jours de nouvelles on a tous les jours en tout cas de nouvelles idées ça ne s'adresse pas qu'aux enfants non bien sûr ça ne s'adresse pas qu'aux enfants nous nous sommes dit que la plus grande aventure et le plus grand voyage finalement c'était l'amour donc voilà comment garder une trace de son de son histoire d'amour en racontant des petites anecdotes où est-ce qu'on s'est retrouvés où est-ce qu'on s'est connus le premier rendez vous la photo notre première photo notre photo actuelle voilà les souvenirs notre meilleur souvenir le tien le mien les grandes dates qu'on a le premier baiser la première nuit le premier dîner voilà les les grands moments de de notre de notre histoire d'amour je trouve mérite autre chose que d'être que des photos stockées dans nos téléphones dans des serveurs je ne sais où donc c'est c'est une idée de cadeau à offrir à son à son compagnon à celui qui a sa moitié on va dire c'est aussi un cadeau à offrir par exemple à de jeunes mariés ou moins jeunes mariés n'est ce pas pour un anniversaire de mariage et là c'est important également nous avons pensé à tout le monde nous avons la version donc homme homme femme femme et homme femme voilà très bien c'est bien c'est bien très bien merci beaucoup Isabelle je vous en prie merci à vous merci à vous merci à vous